Coucou bande de nouilles Aujourd'hui je vais vous faire un crash test du nouveau fond de teint de chez NYX qui s'appelle Can't Stop Won't Stop C'est un fond de teint qui se présente comme ceci donc dans un flacon en verre avec une pompe et il contient 30ml C'est un fond de teint qui a un fini mat et qui a une haute couvrance mais qui est adapté pour les peaux normales mixtes, grasses et sensibles donc tout sauf les peaux sèches et il est disponible en 45 teintes donc les 45 teintes ont été élaborées avec une youtubeuse qui s'appelle Alissa Ashley et il y a vraiment un bon équilibre entre toutes les carnations donc ils ont classé ça sous 5 carnations donc très clair, clair, médium bronzé entre guillemets et foncé dans chacune des carnations il y a donc 9 fond de teintes qui sont déclinés en sous-tons chaud, sous-tons froid et neutre les sous-tons chaud c'est quand il y a plus de pigments jaunes donc un peu plus dorés les sous-tons froids c'est quand il y a plus de pigments rouges donc un peu plus rosés et puis les neutres il y a un équilibre entre les pigments jaunes et les pigments roses je vais donc tester le fond de teint sur moi évidemment et je vais le porter tout au long de la journée je vous montrerai comment il évolue puisqu'il est censé être matifié pendant 24h donc je ne vais pas le garder 24h parce que je vais quand même me démaquiller ce soir mais je vais essayer de le garder tout au long de la journée en tout cas le plus possible et comme j'ai reçu les 45 teintes j'ai décidé de vous faire des swatchs donc non seulement sur mes bras mais aussi sur mon visage pour vous aider à choisir votre teinte parce que quand il y a énormément de teintes comme ça dans un fond de teint c'est assez difficile de choisir donc je vais tout vous indiquer les sous-tons etc pour que vous puissiez vous aiguiller un peu plus facilement donc j'espère que ça vous aidera on va d'abord commencer à l'application du fond de teint donc j'ai juste oublié de vous préciser qu'il sera vendu à partir du 12 septembre dans toutes les boutiques NYX mais aussi sur leur site internet et il est au prix de 15,90€ ce qui est très correct pour 30ml de produit c'est vraiment pas du tout cher pour un fond de teint je vais commencer avec la base can't stop, won't stop donc qui a été développée en même temps que le fond de teint elle sera disponible au même moment et elle coûte le même prix que le fond de teint donc elle coûte 15,90€ et il y a 25ml de produit dedans donc c'est une base qui est assez épaisse je dois dire même très épaisse et qui s'applique au doigt donc tout d'abord elle s'applique apparemment en mouvement circulaire en tout cas c'est comme ça qu'ils préconisent de l'appliquer bon en mouvement circulaire c'est pas trop possible parce que je vous avoue que c'est une base qui accroche beaucoup et ensuite ils disent qu'il faut tapoter pour bien la fixer sur le teint donc c'est ce que je vais essayer de faire je vous avoue qu'elle est vraiment très très bon on sent qu'elle va matifier mais elle est très 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 épaisse c'est vraiment comme une peau made un petit peu la texture et elle accroche énormément donc je vous conseille pas de lisser sur votre peau parce que si vous avez la peau sensible vous allez vous faire rougir et à mon avis ce type de base il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va empêcher à votre fond de teint de tenir c'est un petit peu bizarre pour une base mais c'est vrai que si vous mettez trop de base votre fond de teint il va glisser il va pas accrocher donc faites attention surtout avec ce type de texture qui est très épaisse en tout cas la base sèche elle est pas du tout du tout collante donc à mon avis si vous avez la peau très grasse vous allez adorer cette base parce que du coup elle fait vraiment une peau hyper veloutée et surtout pas collante j'ai reçu également une éponge qui est comme ceci alors par contre j'ai pas reçu de prix ni de date de sortie je pense que pour la date de sortie ce sera au même moment donc le 12 septembre mais pour le prix je sais pas du tout donc voilà elle est comme ceci elle a plusieurs plusieurs découpes donc il y a un côté rond et des côtés plat ici pour le fond de teint donc j'ai choisi la teinte vanilla qui se rapprochait je pense de mon visage et du coup je vais utiliser l'éponge pour l'appliquer bien sûr donc j'applique deux pompes et puis voilà je vais commencer donc l'éponge je la trouve un petit peu trop ferme pour mes goûts moi je préfère les éponges un peu plus souples parce que ça applique quand même plus de matière mais le fond de teint a l'air quand même de s'étaler quand même très très bien comme vous pouvez le voir il est vraiment très couvrant en une seule application donc ça c'est un très bon point parce que vous savez que j'aime les fonds de teint très couvrants et mat donc quand ils ont sorti ça je me suis dit que j'allais forcément tester c'était obligé par contre l'éponge elle est beaucoup trop beaucoup trop ferme et du coup j'ai l'impression que ça applique moins de produits que bah qu'une autre éponge forcément donc je pense que je vais basculer sur mon éponge habituelle ouais malheureusement l'éponge j'aime pas trop parce qu'elle est beaucoup trop beaucoup trop ferme pour mes goûts donc je bascule sur mon éponge habituelle et là bon je pense que vous voyez quand même bien la différence ça applique quand même beaucoup plus de de produits c'est quand même plus agréable pour l'instant il tient bien ses promesses comme vous le voyez le fini est pas du tout du tout brillant et la couvrance est très 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 bonne j'adore ce genre de fond de teint et la texture est pas trop épaisse pour ceux qui aiment pas les fonds de teint trop épais par rapport au WT que j'utilise habituellement la texture est beaucoup plus fine mais il couvre vraiment très bien donc ça ça a un très très bon point là j'ai fini l'application du teint donc j'ai pas fait mes cernes encore c'est pour ça que ça fait un gros contraste mais il y a certaines zones où ça accroche beaucoup moins notamment sur le front un petit peu sur le nez et je pense que c'est pas vraiment dû au fond de teint mais ça par expérience c'est plutôt dû à la base et je pense que comme elle est très très épaisse j'ai dû faire des espèces de petits amas à certains endroits donc il y en a plus à certains endroits que d'autres et ça a du mal à accrocher c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc pour moi la base elle s'utilise plus localement je pense que si vous avez des brillances par exemple sur le nez ou sur le front en mettre un petit peu mais pas sur tout le visage parce qu'elle est vraiment très très difficile à appliquer correctement je suis allée me démaquiller parce que je veux être sûre que c'est la base qui me convient pas et pas le fond de teint lui-même parce que ce genre de fond de teint qui migre ça me le faisait avec les clientes quand je mettais une base matifiante et que j'en mettais trop justement mais ça me le fait aussi avec des fonds de teint qui me conviennent pas type le HD de Make Up For Ever enfin le Ultra HD maintenant ou le Fenty donc je veux vraiment être sûre que c'est la base qui convient pas et pas le fond de teint donc je vais changer et je vais appliquer la base que j'ai l'habitude d'utiliser donc la Huda Beauty, la Matte Perfection comme ça c'est quand même une base matte mais elle est beaucoup plus fluide du coup je pense que ça me convient mieux en tout cas et je vais réussir mieux à l'appliquer qu'une base très très épaisse parce qu'elle est très fluide voilà donc je reprends mon éponge donc je prends la soupe parce que je sais que l'autre est quand même trop ferme et du coup je vais réappliquer du fond de teint dessus donc voilà je l'applique sur mon visage comme je l'ai fait tout à l'heure et puis on va voir si ça migre ou pas bon c'est beaucoup moins pire que tout à l'heure donc en effet c'était la base qui était mal mise donc faites attention avec cette base là si vous la prenez moi je vous la recommande pas parce qu'elle est vraiment très difficile à appliquer sauf si vous avez vraiment la peau très 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 grasse mais appliquez-la juste localement et mettez une autre base ailleurs sinon concernant le fond de teint donc pareil que tout à l'heure j'ai pas fait mes cernes ni poudrées ni rien encore c'est une texture qui est très fine donc qui se voit très peu sur la peau cependant ça commence à migrer au niveau de mon front donc j'ai très peur et je pense que ce fond de teint convient pas à mon type de peau malheureusement je vais quand même le garder dans la journée je vous dirai ce que j'en pense je vais appliquer mon anti cernes donc comme j'ai l'habitude de le faire et puis voilà donc c'est le Tarte Shape Tape comme d'habitude en temps de faire je vais donc maintenant passer à la poudre et je vais utiliser la Infinity Filter de chez Lindahlberg en teinte light je commence avec le dessous de l'oeil comme d'habitude avec mon éponge et pour le reste du visage je prends la houppette de chez Lindahlberg alors ça fait 2-3 jours que je l'utilise et elle est vraiment trop bien elle est super douce et super souple c'est vraiment un régal et en plus avec le petit truc ici on peut aller dans les zones un peu difficiles type les ailes du nez etc je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant parce que ça fait un petit moment que je l'ai elle est vraiment trop trop bien la poudre aussi est très bien mais comme je vous avais dit dans une précédente vidéo il y a pas grand chose comme quantité il y a que 9 grammes donc c'est un peu dommage même si c'est un fond de teint qui a un fini mat c'est quand même important de poudrer parce que ça va permettre aussi de le maintenir en place j'ai terminé mon teint donc j'ai fait mon contouring, mon blush, mon highlighter etc vraiment comme d'habitude donc je vais le garder toute la journée là il est 7h53 je vais finir mon make-up des yeux etc et en attendant je vous laisse avec les swatchs des 45 teintes donc c'est parti 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 donc là il est 16h13 et du coup je trouve pas vraiment qu'il y a des choses qui ont changé en tout cas pas en mal c'est un petit peu migré à ce niveau là et au niveau du nez aussi parce que c'est les zones les plus sensibles en tout cas c'est là où ça bouge le plus et voilà ce que ça donne à la lumière du jour donc la couleur elle est très bien pour l'instant pas de problème majeur alors là il est 22h24 et du coup en terme de tenue je trouve que le fond de teint a bien tenu même s'il a un petit peu migré bah après je pense que c'est plus la formule qui est pas compatible avec mon type de peau c'est pas dit du tout que ça vous fasse la même chose pour cette réaction c'est pour ça que je vous conseille de tester avant demandez peut-être un échantillon ou faites le vous appliquer en boutique et gardez le peut-être une journée ou une demi journée pour voir s'il réagit bien avec votre peau mais en principe si un fond de teint vous convient pas vous allez le voir directement à l'application alors parfois ça peut être dû au fait que votre peau a besoin d'être d'avoir un petit gommage ou un petit nettoyage un petit peu plus en profondeur c'est pas mon cas parce que hier soir j'ai fait un gommage et deux masques exprès justement pour cette vidéo pour avoir la peau la plus propre possible et du coup ça migre quand même donc voilà sinon c'est pas du tout un mauvais fond de teint il couvre quand même assez bien comme vous pouvez le voir en terme de couleur vous avez le choix moi je trouve que la couleur que j'ai choisi ici elle est vraiment pile poil par rapport au reste de mon corps donc ça c'est vraiment super top elle s'oxyde légèrement j'ai vu que c'était légèrement plus foncé que lorsque je l'avais appliqué pour la première fois mais disons que c'est une oxydation normale dans le sens où quand un fond de teint sèche il va forcément prendre une petite teinte donc voilà pour moi c'est une oxydation tout à fait normale sinon je pense que si vous avez la peau grasse et que vous avez envie d'avoir une couvrance mais sans avoir un fond de teint trop épais vous allez apprécier ce fond de teint là parce qu'il a vraiment une texture très légère qui est vraiment hyper agréable tout en gardant cette couvrance et en terme de matité vous voyez que franchement je brille pas du tout alors après moi j'ai pas trop de problèmes de brillance j'ai pas fait de sport dans la journée je suis pas allée courir au soleil etc donc voilà je vais pas transpirer de ouf non plus mais voilà même en règle générale je brille pas trop mais c'est vraiment resté très très mat même sur la zone T enfin voilà y'a pas de problème de ce côté là avant de vous laisser ce maquillage là sera disponible en tuto dans une vidéo qui arrivera prochainement mais il va falloir attendre un petit peu sinon j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour y voir un peu plus clair sur ce fond de teint et que ça aura pu vous aider pour savoir si vous allez faire votre achat ou pas mais dans tous les cas je vous conseille quand vous achetez un fond de teint de toujours aller le tester avant pour être sûr parce que c'est vraiment un investissement c'est vraiment quelque chose qui est assez cher donc ça va à 15,90€ pour ce fond de teint là c'est pas très cher mais en règle générale les fonds de teint ça tourne vraiment autour de 40-45€ donc voilà essayez toujours avant c'est vraiment hyper important pour savoir si votre peau réagit bien avec n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Générique 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 Générique